Dans ce laboratoire, nous allons montrer comment l'utilisation d'Excel simplifie énormément le calcul des variations, comme des variations relatives, des variations moyennes, les calculs aussi des indices et des taux d'inflation, le calcul du salaire en dollars constants et toutes les mesures de population. Donc toutes ces mesures-là vont être extrêmement simplifiées avec l'utilisation d'Excel quand on a besoin de faire ces mesures sur un tableau au complet. Ainsi, on a juste besoin de taper la formule une seule fois et ensuite, en recopiant la formule à l'aide d'Excel, on va pouvoir obtenir toutes les autres cellules du tableau. Dans ce premier exercice, on a la répartition de la population du Canada par province en 1996 et en 2006. Et selon les différentes provinces. La variation de la population, je vais rappeler sa définition ici. Donc la variation de la population sur un intervalle de temps A, B, nous pour A, on va prendre l'année 1996 et pour B, l'année 2006. Donc ça consiste à faire la différence entre les données de la population entre ces deux années, l'année la plus ancienne moins l'année la plus récente. Donc ici, la variation de la population en Alberta, je mets le signe égal et c'est donc la population en 2006 moins la population en 1996, égal. Et maintenant, pour faire les variations pour toutes les autres provinces, je viens me mettre dans le petit coin ici, en bas à droite, je clique sur le bouton gauche, je descends la formule jusqu'en bas de mon tableau et on a la variation de la population. Lorsque la variation est positive, ça veut dire qu'on a une augmentation de la population et lorsqu'on a une variation négative, ça signifie qu'on a une diminution de la population comme pour les provinces de Terneuve et Labrador et la Saskatchewan. Calculons à présent la variation relative de la population de ces différentes provinces. La définition m'étant rappelée ici, je vois qu'au numérateur, on a exactement la variation. Donc au numérateur, on va pouvoir utiliser le chiffre que l'on a calculé dans la colonne juste à gauche. Au dénominateur, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la valeur de la population à la donnée la plus ancienne. Donc par exemple ici, pour calculer la variation relative de la population de l'Alberta entre 1996 et 2006, je vous mette mon chiffre égal. Au numérateur, c'est la variation qu'on a déjà calculée. Et je divise par la valeur la plus ancienne, donc la population en 1996. Ici, on va vouloir avoir des données en pourcentage. Pourcentage, donc pour avoir les données en pourcentage, je vais pouvoir dire que toutes ces colonnes vont être mises en pourcentage. Le frais à la fin. Avant ça, je vais copier la formule sur l'ensemble de toutes les provinces. Donc voici les variations relatives. Et maintenant, c'est là que je vais changer le format de ces cellules-là et dire que c'est en pourcentage. On peut rajouter une décimale. Voilà les résultats. Pour la variation moyenne de la population, la définition de la variation moyenne. Au numérateur, toujours la variation, donc la colonne D. Et au dénominateur, on fait la différence des années. Donc là, la différence des années, c'est 2006 moins 1996. Donc pour l'Alberta, je fais égale, au numérateur, la variation, et au dénominateur, attention, de mettre bien des parenthèses, 2006 moins 1996. Et je ferme la parenthèse du dénominateur. Je recopie cette formule pour toutes les autres provinces. Et voilà le premier tableau terminé. Faisons quelques interprétations de certains de ces chiffres. Par exemple, ici, ça veut dire que la population a augmenté de 424 milliers au Québec entre 1996 et 2006. Cette augmentation correspond à 5,9 % entre ces deux années. Ça veut dire que la population moyenne a augmenté de 42,41 milliers d'habitants par année entre 1996 et 2006. N'oubliez pas que si vous avez des signes négatifs, ça veut dire que la population a diminué. Voilà pour le premier exercice. Passons à l'exercice 2. Dans cet exercice, on regarde l'évolution de la population du Québec entre les années 1971 et 2006. On aimerait, pour chacune des années, calculer la variation relative. La variation relative se calculant toujours par rapport à la période précédente. On redonne ici la définition de la variation relative. Au numérateur, c'est la variation, donc la différence entre les deux années. Et au dénominateur, on regarde toujours la valeur la plus ancienne. Donc ici, par exemple, au numérateur, n'oubliez pas les parenthèses. Je prends la population en 76 et je retranche la population de la période précédente. Je ferme les parenthèses et je divise par la population de l'année la plus ancienne. Égal, voici le résultat. Là, grâce à Excel, c'est très facile. Je recopie la formule jusqu'en bas de mon tableau. Puis, puisque c'est des variations relatives, j'aimerais expliquer ces chiffres en pourcentage. Donc, je viens chercher ici et je change le format. Je l'ai mis en pourcentage. Je peux garder, par exemple, un chiffre après la virgule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la population a augmenté de 4,2 % en 1976 par rapport à l'année 1971. Ça veut dire que la population a augmenté de 5,4 % en 1991 par rapport à l'année 1996. Calculons maintenant les indices de la population. On nous demande de le calculer pour deux bases différentes. D'abord, avec l'année de base 1971, puis pour l'année de base 1991. Commençons en prenant l'année de base 1971. Comment fait-on pour calculer un indice? Bien, l'indice à une certaine année, c'est la quantité à cette même année. Et on divise par la quantité de l'année de la base. On multiplie ensuite tous nos résultats par 100. Donc, si je me mets ici, le résultat, qu'est-ce que c'est? La quantité de l'année, donc c'est cette population-là, divisé par la quantité à l'année de la base. Moi, l'année de la base, c'est 1971. Donc, je divise aussi par ce chiffre-ci. Et ensuite, je vais multiplier par 100. On obtient 100, ce qui est très logique, puisqu'on n'oublie pas que l'indice est toujours égal à 100 à l'année qui correspond à l'année de la base. Je vais réécrire ici la formule pour l'indice de la population de l'année 1976. Alors, c'est égal à la valeur de la population à cette année, divisé par la valeur de la population à l'année de la base, puis je multiplie encore par 100. Si je veux par la suite copier cette formule pour le reste de mes colonnes, je ne dois pas oublier de bloquer la valeur qui était dénominateur, puisqu'au dénominateur, ça devra toujours être le même chiffre quelles que soient les années qu'on regarde. Donc, pour ce suite, j'appuie sur la touche fonction 4 et ça bloque ma cellule. Je vais pouvoir faire égal. Et ici, je vais recopier maintenant la formule jusqu'en bas. On pourrait garder un chiffre après la virgule. Voilà le résultat. Refaisons ce même calcul, mais maintenant l'année de la base, ça va être l'année 1991. Donc, j'écris une fois ma formule là-haut. Donc, la population de cette année et je divise par la population de l'année de la base, ce qui est 1991. Tout de suite, je viens geler cette cellule en appuyant sur la touche F4, puis je multiplie par 100 mon résultat. Je viens maintenant recopier la formule sur toutes les lignes du tableau. De nouveau, je conserve un seul chiffre après la virgule et je constate que pour l'année 1991, qui correspond bien à l'année de la base, l'indice est 200, c'est parfait. Nous pouvons maintenant passer à l'exercice 3. Dans cet exercice, on regarde l'évolution de la rémunération hebdomadaire moyenne au Québec et au Canada entre 1999 et 2004. Effectivement, ici, vous avez la rémunération hebdomadaire moyenne entre 1999 et 2004 pour le Québec et pour le Canada. On a aussi comme donnée l'IPC entre chacune de ces années. On doit calculer deux choses, la rémunération hebdomadaire en dollars constants, puis l'indice des rémunérations hebdomadaires. J'ai rappelé ici en bas les définitions dont on va avoir besoin. D'abord, la rémunération en dollars constants. Ce n'est pas compliqué. Pour calculer des revenus en dollars constants, on prend les revenus à la période qui nous intéresse et on divise par l'IPC avant de multiplier par 100. Donc, par exemple, pour le Québec, je vais mettre égal. Donc, c'est la rémunération à cette période divisée par l'IPC, puis je multiplie ce résultat par 100. On peut finalement recopier toutes ces formules pour toute la colonne. Je peux faire la même chose pour le Canada. Donc, les données pour le Canada, la rémunération en dollars constants, je mets bien mon signe égal, la rémunération du Canada divisée par l'IPC de cette même période, et je viens multiplier ce résultat par 100. Là encore, je peux copier la formule sur toutes les lignes. Donc, on a ainsi transformé les rémunérations pour chacune des années en rémunérations en dollars constants de l'année de référence 2002. Intéressons-nous maintenant à l'indice des rémunérations. N'oubliez pas, pour calculer un indice, c'est la quantité à l'année que l'on regarde divisé à la quantité de l'année de la base multipliée par 100. Donc, il y a l'indice, on doit prendre une base pour l'année 2002, l'année 2002 qui est ici. Donc, pour l'indice au Québec, je vais mettre le signe égal, c'est de la rémunération du Québec pour cette période, et je divise par la rémunération de l'année de la base 2002 qui était cette donnée ici. Je viens tout de suite bloquer le dénominateur en appuyant sur la touche F4, puis je multiplie mon résultat par 100. Et là, je vais pouvoir tout simplement recopier la formule pour toutes les années. On peut aisément voir que pour l'année 2002, qui est bien l'année de la base, l'indice est 200, ça correspond à ce à quoi on pouvait s'attendre. L'indice maintenant pour le Canada. Même chose, je mets le signe égal. Au numérateur, c'est la rémunération au Canada pour cette période, la rémunération au Canada pour cette période, divisé par la rémunération à l'année de la période de base qui est 2002. Je viens bloquer cette cellule avec la touche F4, puis je multiplie mon résultat par 100. De nouveau, je vais pouvoir recopier cette formule jusqu'en bas du tableau. Voilà, on a tous nos résultats. Là, j'ai beaucoup de décimales. On pourrait décider de supprimer quelques décimales. Donc, par exemple, pour les rémunérations hebdomadaires et les indices, on ne va conserver, par exemple, qu'un seul chiffre après la virgule. Voilà les résultats. Donc, très rapidement, grâce à Excel, on a pu calculer toutes les rémunérations en dollars constants et tous les indices pour les deux lieux considérés. Nous pouvons maintenant passer à l'exercice 4. Dans ce dernier exercice, on regarde la population pour les différents pays du G8 suivant. et pour ces pays, on aimerait calculer les taux de natalité, le nombre de décès et le taux d'accroissement naturel, connaissant leur population moyenne, leur nombre de naissances et leur taux de mortalité. Pour calculer le taux de natalité, je viens chercher le nombre de naissances divisé par la population moyenne et je n'oublie pas de multiplier par 1000. Donc, ici, je mets égal les naissances au numérateur divisé par la population moyenne et je multiplie mon résultat par 1000. Je viens ensuite recopier la formule pour toutes les cellules de ce tableau. Pour calculer le nombre de décès, je vais reprendre la formule ici au milieu. Le nombre de décès dans cette formule, il est au numérateur ici. Donc, pour l'isoler, je vais faire le produit croisé. Le nombre de décès va correspondre au taux de mortalité multiplié par la population moyenne. Mais attention, comme c'était en pour 1000, il va falloir que je divise mon résultat par 1000. Donc, ici, le nombre de décès, je viens mettre égal donc le taux de mortalité multiplié par la population moyenne et je dois ici diviser par 1000 car mon taux de mortalité était en pour 1000. Je peux recopier cette formule pour toutes les cellules de mon tableau. Ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir la même façon d'écriture que pour les naissances et les populations moyennes où, vous voyez, on a un petit espace dans les milliers. Donc, c'est beaucoup plus facile à lire. Pour faire ceci, on doit changer, modifier le format de la cellule. Donc, je viens sélectionner toutes mes cellules ici puis dans l'onglet Accueil, je vais sélectionner la petite croix, la petite flèche à côté de Nombre et je viens chercher Autre format numérique. Donc, il est déjà sélectionné en Nombre, sinon je le ferai, mais je dois cocher ici Utiliser le séparateur de milliers. OK. Et voilà, vous voyez le résultat. C'est beaucoup plus facile à lire désormais. Il nous reste à calculer le taux d'accroissement naturel qui est au numérateur le nombre de naissances moins le nombre de décès, au dénominateur la population moyenne et on vaudra notre résultat en pour mille, donc on multipliera le résultat par mille. Ici, je mets égal, n'oubliez pas des parenthèses au numérateur, nombre de naissances moins le nombre de décès qu'on vient juste de calculer. Je ferme les parenthèses du numérateur, je divise par la population moyenne et je viens multiplier mon résultat par mille pour l'avoir en pour mille. Puis, je viens copier la formule sur toutes les cellules du tableau. Et voilà, nous avons calculé les trois colonnes qui nous intéressaient. Là aussi, je pourrais diminuer le nombre de décimales visibles. Prenons deux chiffres après la virgule ici et pour les taux de natalité, on pourrait prendre, par exemple, deux chiffres aussi après la virgule. Voilà les résultats. Merci.